bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je présentais expliquer une nouvelle vidéo que je vais donc tout simplement pour les premières en spécialité mathématique et dans cette vidéo pour les premières en spécialité mathématique je vous propose tout simplement d'apprendre à démontrer donc une perpendiculaire était entre deux droites alors démontrer une perpendiculaire était entre deux droites donc ici on va voir comment on peut le faire à l'aide du produit square donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre tranquillement cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction alors déjà va content à un exercice comme ça vous savez depuis la cinquième maintenant si vous me suiviez depuis un petit temps je n'aime pas je n'aime pas du tout les textes qui dit je n'aime pas les textes pas du coup vous trouvez un truc vous trouvez un compromis et le compromis est tout simplement suivant c'est à dire que comme je n'aime pas le texte ben du coup je fais une figure à ma vue de clandelle un rectangle on nous dit son nom abcd abe vos deux ad vos racines de deux on donne également la chose suivante il est le milieu d'ab et après ma but bien évidemment c'est de montrer que idée perpendiculaire assez donc là sans vraiment trop avancé dans l'exercice on va mais pour bien nous utiliser quand même on va réaliser une figure à m'a enlevé très rapidement donc là très rapidement je réalise un rectangle abcd donc abcd on dit que ab vaut tout simplement deux et c'est milieu de ab donc je vais indiquer voilà et on nous donne également une seconde longueur donc d a ou ad qui vaut racine de deux à partir du moment j'ai toutes ces données là maintenant je peux rester tranquillement l'exercice donc il suffit de montrer que les droites id et ac sont perpendiculaires donc là bas pour démontrer qu'on a deux droites perpendiculaires on va donc passer par le produit scalaire en fait il va falloir que le produit scalaire des vecteurs directeurs de chacune des droites donc ici id et ac soit donc tout simplement nul autrement dit faut que les vecteurs id et ac soit donc orthogonaux qui suit des directions perpendiculaires et si les vecteurs directeurs du coup suivent des directions perpendiculaires ça veut donc dire que produit scalaire égal à 0 et donc surtout dans le cadre de notre exercice que tout simplement eh ben ils sont orthogonaux et donc que les droites sont perpendiculaires donc là le but c'est de montrer finalement une orthogonalité entre deux vecteurs alors pas n'importe et quels j'ai bien dit les vecteurs directeurs des droites ac et id bah je vais pas me prendre la tête hein pour ce faire et ben on va calculer deux produits scalaire le produit scalaire du vecteur id par le vecteur ac puisque ce sont deux vecteurs on va dire directeurs d'essai des droites de façon directe alors 16 empruntes choses je mets de côté maintenant comment je vais le faire bah il ya plusieurs solutions soit je me dis théorème de pythagore je vais essayer calculer quelques longueurs ça va être très long très fastidieux et donc ça va prendre beaucoup de temps ou soit je réfléchis je réfléchis et vous avez vu que dans la dernière vidéo quand on avait vu donc les différentes manières de calculer un produit scalaire et ben on a un moment donné à introduire un repère de nous même et ben justement on va faire exactement la même chose on va introduire un repère on va introduire un repère à partir de vecteurs qu'on aura mis à l'avance donc en fait je vais introduire deux vecteurs précisément je vais introduire un vecteur i et un vecteur j alors pas n'importe comment regardez on va introduire donc un vecteur i tel que le vecteur i est égal à un quart du vecteur donc pas un quart même un demi d'heure un demi du vecteur ab alors pourquoi j'ai pris un demi parce que tout simplement abba sa norme c2 donc la moitié va nous permettre de 2 ça a donné un et ça nous permet d'avoir tout simplement avec ta i unitaires de 1 car 2 unités en termes de normes donc on introduit i est égal à 2,2 ab et tout simplement j est égal à ce racine de 2 donc ad alors pourquoi un ce racine de 2 parce que le vecteur ad il a pour normes racine de 2 donc si je multiplie racine de 2 et je divise par racine de 2 et ben multiplication et division par racine de 2 ça s'annule ça fait 1 donc il me restera juste en fait deux sortes après avoir un vecteur dont la norme est égal à 1 donc on introduit ces deux vecteurs là et ce de sorte à ce que le triplé donc à ce que tout simplement le triplé à point vers du vecteur i point vers jusqu'à j soit orthonormé ok de sorte à avoir finalement un repère orthonormé et ainsi à partir du moment où j'ai introduit mon père ben neuf et plus deux après suffira juste dans la base en question de l'opé en question de dire les coordonnées donc regarde on a donc alors différents points donc je vais les prendre ici dans cet ordre là donc on va voir le point i de coordonnées suivantes donc en abscisse on voit que on va tout simplement se déplacer de la moitié de ab1 donc de 1 demi de ab autrement dit de 1 donc on a i qui a pour coordonnées 1 0 parce qu'en ordonnées on ne déplace pas par contre après on a dit qu'à pour coordonnées donc vous voyez et bad et il va complètement ou donc complètement à l'ordonnée donc des rapports coordonnées racine de 2 enfin 0 en abscisse pardon et racine de 2 en ordonnées après troisième point le point à moi le point c'est l'origine du repère donc il rapporte coordonnées 0 0 et enfin donc le poids c'est donc le poids c'est on voit qu'il tout au bout donc en abscisse sera à 2 une ordonnée également racine de 2 bon ça c'est pas plus dur c'est comme si on avait un repère avec des graduations sauf que là bas on n'a pas de graduations donc ça nous de faire le travail de lire tranquillement les coordonnées voit que j'ai coordonné les points et bah du coup je peux déterminer très facilement puisque j'ai déterminé les coordonnées d'un point j'ai introduit mon repère donc je vais déterminer rapidement les coordonnées de mon vecteur un demi-vecteur j'en ai deux donc je vais commencer par les plus facile on va commencer par le vecteur id alors plus facilement en fait les deux sont simples à déterminer donc vecteur id il a pour coordonnées donc regarder c'est xd moins xc ok donc c'est leur c'est la psy de d moins la psy de y on vient à l'envers en quelque sorte et pour l'ordonnée c'est l'ordonnée de d moins l'ordonnée de y donc on prend vraiment les lettres à l'envers pour avoir les coordonnées si je peux dire ça comme ça donc ça veut dire que vecteur id il a pour coordonnées donc la psy de d donc d on a dit qu'il avait en abscisse 0 moins la psy de y donc la psy de y c'est un ok après pour leur donner du coup c'est leur donner de d donc ordonnées de d bah du coup on a dit c'est racine de deux mois leur donner du donc leur donner du 0 je donne donc vecteur id k pour coordonnées donc moins en art en abscisse et racine de 2 en ordonnée en 0 moins 1 ça fait moins 1 et 2 moins 0 ça fait enfin moi racine de 2 moins 0 ça fait toujours racine de 2 voilà donc ça c'est pour id maintenant je fais de même avec mon second vecteur donc le vecteur à c donc vecteur à c pareil ces coordonnées du coup c'est xc moins x a donc ça c'est pour les abscisses et pour l'ordonnée ce sera l'ordonnée de c moins l'ordonnée de a donc y c moins y a équivaut à donc vecteur à c qui a pour coordonnées à chose suivante donc c'est la piscisse de c la piscisse de c je vois effet de moi la psy de a donc la piscisse de a 0 et après l'ordonnée sera l'ordonnée de c donc racine de 2 moins l'ordonnée de a donc l'ordonnée de a également 0 et qui vaut à dire que le vecteur à c a pour coordonnées donc en abscisse de moins 0 2 et l'ordonnée racine de 2 moins 0 racine de 2 j'en arrive là j'ai des coordonnées de id j'ai les coordonnées d'ac et maintenant je le produit scalaire du coup des deux vecteurs aidé par le vecteur à ces bas c'est très simple je multiplie les abscisses donc de chacun de mes vecteurs et je l'additionné pareil à la multiplication des ordonnées de chacun de mes vecteurs ok donc là très simple donc id scalaire à c c'est donc le produit des abscisses plus produit des ordonnées donc x x prime plus y y prime id scalaire à c c'est donc le produit des abscisses donc c'est moins 1 pour le vecteur id multiplié par 2 donc moins 1 fois 2 plus le produit des ordonnées ensemble racine de 2 fois racine de 2 ce qui fait donc id scalaire à c égale à chose suivante donc moins 1 fois 2 ça fait moins 2 plus racine de 2 fois racine de 2 c'est racine de 2 on peut dire comme ça au carré ce qui fait donc id scalaire à c égale moins 2 plus de 1 racine de 2 au carré c'est directement 2 et moins 2 plus 2 bas ça fait 0 donc id scalaire à c égale à 0 ainsi qu'est ce qu'on peut conclure id et assez de ce fait comme le produit scalaire est égal à 0 sont orthogonaux et donc comme ils sont orthogonaux par conséquent on a bien une perpendiculaire rectée entre les droites id et ac voilà volons donc voyez tout le raisonnement toute la trame qui avait à suivre donc d'abord calculé enfin d'abord même introduire un repère dans certains cas de classe c'est ce que nous avons fait on a introduit le repère au départ dans tout premier temps avec deux vecteurs après on détermine les coordonnées de chacun des points dans le repère introduit après donc on détermine pareil à l'aide du repère introduit donc des points dont on a déterminé les coordonnées on détermine les coordonnées de chacun des vecteurs dont on veut les coordonnées et après produit scalaire et après l'application directe de la propriété pour avoir directement l'orthogonalité ou pas des vecteurs et donc après du coup la partie du coeur est entre nos droites ok voire vous donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à à liker commenter et ben c'est toi en mathématiques et en sciences